Au cœur de la nuit, le filailleur de Franck quitte la baie de Saint-Malo. Les seules lumières à l'horizon sont celles des autres bateaux bretons, en route vers le même objectif, les eaux anglaises de Jersey. Un trajet de plus de 3 heures, indispensable pour pêcher l'araignée. Plus on monte dans le large, plus on trouve une qualité d'araignée meilleure. Nous, l'araignée, on commence à la pêcher en début de saison, on va dire à une heure et demie des côtes, et on suit l'araignée pendant toute l'année en montant jusqu'à Garneset, donc on a 5 heures de route pour monter après. Le jour se lève sur la Manche. A 60 km des côtes bretonnes, les filets commencent à déverser des crustacés, sans discontinuer pendant 10 heures. Les 4 bateaux doivent démailler les araignées sans les abîmer, avant de les placer dans ces viviers. Aujourd'hui encore, la ressource est abondante, la pêche toujours florissante. En ce moment, c'est une bonne saison. Après, on a un petit bateau, donc il n'y a pas besoin de virer beaucoup de filets. Après la taille, il y a des bonnes araignées, il y a des bons petits mâles. Les eaux de l'île de Jersey, un gisement prisé des pêcheurs bretons, normands et anglais. Grâce aux accords de la baie de Grandville, signés il y a 20 ans, l'entente est cordiale. Mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne fait craindre le pire à Franck, le patron. Une fin des droits de pêche pour les Français, qui devrait alors se replier dans une zone très réduite. Il y aura des zones où on ne pourra pas plus y aller. Donc tout le secteur de la baie de Grandville, de côté Jersey, pour aller pêcher, on n'aura plus le droit d'y aller. Donc ça va être très embêtant. Donc ça met en péril un peu notre métier. Donc ça va être très difficile pour des entreprises comme nous d'y arriver. Donc j'espère qu'il y aura toujours une cohabitation avec les Anglais. Le scénario du pire, les Bretons ont moins d'un an pour l'éviter. Et les négociations s'annoncent musclées. Car les pêcheurs de Jersey aimeraient en profiter pour réduire le nombre de permis accordés aux Français. Pour le président des pêches de Bretagne, le compte à rebours a commencé. Les relations sont très tendues depuis qu'il y a eu l'annonce du Brexit. Les pêcheurs de Jersey ne souhaitent plus siéger et venir autour de la table pour discuter. L'État de Jersey est toujours présent avec l'État français. Et on souhaite que cette continuité, peut-être différente, puisse perdurer. Mais que ce ne soit pas à sens unique, mais bien dans une approche partenariale d'accès aux eaux. Ça va juste bien à fond ? La relation future avec les Anglais préoccupe toute une filière. Ce marailleur, le principal client de Franck, livre en particulier ses araignées aux Espagnols, très friands du crustacé. Le Brexit signifie un retour des tarifs douaniers et des contrôles aux frontières. Une menace pour le commerce. Le problème, nous, ça va être les camions, comment ils vont faire ? Parce qu'on complète des camions qui viennent d'Angleterre, des camions espagnols qui viennent d'Angleterre. Et donc, est-ce que ces camions vont être plombés ? Est-ce qu'on pourra mettre la marchandise dedans ? Est-ce qu'on ne pourra pas ? On va être obligés de réorganiser notre système de transport. Ça, on sait le faire. Donc, on est confiant. C'est le flou pour l'instant ? Là-dessus, oui, c'est le flou. Un flou que la profession espère voir se dissiper pour ne pas rester à quai et continuer à vivre des ressources de la mer.